L'IETS, c'est deux sites, c'est Charleroi et c'est Farsienne, donc on a notre CFA, mais aussi la section conducteurs d'autobus et d'autocar. C'est une formation thémiste, on a la chance d'avoir des filles et des garçons qui conduisent les bus. Et on a de belles infrastructures ici avec une dalle de manœuvre et le partenariat avec le Fonds social de transport qui nous prête les autobus. On est la seule école en Belgique à donner cette formation à des jeunes de 17 ans. Donc à partir de 17 ans. Et en plus de ça, fin de parcours, ils ont un pack, c'est-à-dire permis B, permis autocar. Donc ça leur permet vraiment d'avoir un gros package pour pouvoir travailler dans le milieu professionnel. Surtout qu'à l'heure actuelle, on va dire qu'au niveau de l'emploi, au niveau chauffeur permis D, ils en cherchent beaucoup. Être un grand chauffeur routier, car cette option m'a appris une nouvelle passion, de conduire des gros véhicules. Je me suis vite accroché, car j'ai découvert un nouveau monde de la conduite. Tout un monde, je trouve, qu'on ignore la conduite. La conduite de voyager, vraiment de voyager, d'être libre de conduire en tout cas. Début d'année, donc à partir de la cinquième, on commence avec de la théorie, qu'on va aussi un petit peu adapter avec un peu de pratique, pour qu'ils puissent avoir au niveau de leur tête le gabarit du véhicule. Donc on va commencer avec un petit peu de pratique, un petit peu de rôle. Donc on va vraiment mélanger le tout, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La théorie ne va pas sans la pratique. Et sans théorie, la pratique, forcément, ça ne va pas non plus. Pour moi, les bonnes qualités d'un chauffeur, c'est pour moi d'être serviable, d'avoir toujours un sourire, d'être toujours souriant vis-à-vis des passagers, qui montent à bord d'un autre véhicule. Dès septembre 2023, grâce au nouveau parcours d'enseignement qualifiant, la formation sera déjà disponible en quatrième année professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada